C'est près de chez vous, c'est à Drancy. Les stages sciences ouvertes à Paris Nord commencent en 2010. Ils ont la particularité de s'adresser à des élèves de seconde du département de la Seine-Saint-Denis uniquement et d'essayer de créer un noyau de jeunes motivés qu'on va pouvoir suivre ensuite sur la durée et les aider à réussir dans les sciences à faire quelque chose qui leur plaise et qui les épanouisse. Du coup, vous les repérez en stage d'été, ensuite vous les accompagnez, entre guillemets ? En fait, on ne les repère pas parce qu'ils viennent s'ils ont envie. On regarde simplement leur motivation et leur projet d'études. Par exemple, on ne cherche absolument pas à connaître leurs notes. Par contre, si les enseignants nous conseillent tel ou tel jeune, on le prend. Donc, qu'est-ce que tu as pris pendant ce stage ? J'ai appris plusieurs choses en lien avec toutes les activités qu'on a faites, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Lundi matin, on a fait quelque chose sur la biologie de synthèse. Il y avait des intervenants étudiants qui sont venus nous parler en lien avec les mathématiques et les sciences sociales. On est allé visiter la Salle Blanche qui est un laboratoire qui se trouve à une autre université de Sorbonne. On a un exposé sur les cristaux, ça c'était jeudi. On a assisté à une conférence en lien avec une problématique dans laquelle peut-on survivre sur Mars ? Sinon, je ne savais pas que j'étais face à l'agenda, tu nous as fait tout le planning, c'est formidable, merci à toi. Alors, vous, vous avez été dans le même groupe, vous avez fait une expérience sur quoi ? Les différentes sciences. Les imageries médicales. Waouh ! L'intelligence artificielle. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle vous a dit quoi ? Ils pouvaient nous aider à détecter des maladies qu'on ne peut pas voir, nous. Et pourquoi on ne peut pas les voir, nous ? Parce que la différence, elle est trop subtile. Est-ce que plus tard, vous avez envie tous de faire un travail dans lien avec la science ? Oui, par exemple. Moi, je voudrais bien devenir chirurgie. Vas-y donc. J'ai envie de devenir trader parce que j'aime bien les maths et informatiques. Eh ben, tu gardes le numéro de la compagnie, on te prendra pour comptable, hein ? Bah, là, j'ai réfléchi encore. Et toi ? Moi, j'aimerais bien devenir neurologue. Oh bah, dis donc. Bon, eh ben, c'est formidable. Donc, du coup, ça vous a inspiré. Est-ce que vous pensez que ce genre de stage, c'est utile ou c'est trop court ? C'est utile, mais c'est trop court. Il est vraiment bien que ce stage dure au moins deux semaines. Au sortir de la crise du Covid, il y a eu quand même un certain abattement chez beaucoup de jeunes. Et on constatait que pour les stages qu'on fait habituellement, on fait des stages pratiquement à toutes les petites vacances. On avait eu une petite baisse des effectifs. Et là, ça reprend à plein. Et c'est vraiment très réjouissant, d'autant plus qu'on voit l'enthousiasme des élèves pendant les ateliers. Bonjour, c'est vrai de chez vous, c'est Adrancy. Interview de Liora qui vient d'avoir tout fraîchement son diplôme. Tu nous montres ton formidable diplôme. On les entend derrière. Féliciter les nouveaux petits scientifiques du partenariat de Sciences Ouvertes avec Paris Nord, ancien Paris 13. Alors, comment ça s'est passé, cette petite expérience ? Franchement, c'était très agréable. J'ai rencontré plein de gens super sympas. Et on a fait des choses qu'on aimait bien. En général, si on est là, c'est parce qu'on aime bien les sciences. Et du coup, c'était assez agréable. À chaque fois, dans les travaux de groupe, tout le monde était très investi. Et ça fait vraiment plaisir. D'où est partie la thématique de votre projet ? En fait, ils nous ont proposé plusieurs sujets. Et c'est celui qui, en tout cas pour moi, me plaisait le plus. La consigne générale, c'était faire le plus de liens d'amitié sans faire d'amis en commun. T'es une férutienne, on s'imagine. Alors, je ne sais pas vraiment. J'adore ça. J'adore, mais je ne le ferai pas pendant mon temps libre quand même. D'accord. Alors que là, tu le fais pendant les vacances. Oui, alors bon. Bon, alors du coup, explique-nous un petit peu le projet que tu as fait sur les poulaillers. On avait des poulaillers. Dans les poulaillers, il y avait des poules qui se battaient et qui faisaient des combats. Et à chaque fois, il y en avait une qui gagnait et une qui perdait. Et on voulait celle qui gagnait tout le temps. On disait qu'elle était empereur. Celle qui ne gagnait pas tout le temps, mais qui était capable de vaincre quelqu'un qui vainquait la poule qu'il ne vainquait pas. Et bien, c'était un roi. Et ensuite, on s'est posé plein de questions par rapport à la fréquence d'apparition des rois, des empereurs. Et pour savoir si on pouvait avoir toujours des rois ou pas toujours. Et voilà, c'est ce qu'on a fait pendant deux semaines. Et alors du coup, c'est quoi la conclusion ? On peut toujours avoir des rois dans les cas où le nombre de poules est impaire. On n'est pas sûr. Mais on pense que jamais dans les cas où le nombre de poules est impaire. Et on peut toujours avoir un empereur. Très bien. Et bien maintenant, on va travailler sur l'improvisation mathématique. A savoir que vous allez tout de suite piocher un thème. La rencontre. Une attitude avec laquelle vous allez devoir chacun y répondre. En verlan. Donc, ça veut dire que tu parles cool, quoi. Complotiste. Ah ben, c'est hyper intéressant. Et moi, un type d'interview avec lequel je vais vous interviewer. La rencontre complotiste façon TikTok. Mais du coup, TikTok, il n'y a pas de présentateur. Donc, vous devez le faire ensemble. Oh là ! Et on se retrouve sur les lieux. On ne peut pas avoir des amis, des amis. Mais si, on va en avoir. Sinon, c'est nul après. Ouais, mais imagine-toi, t'as deux amis qui se connaissent. C'est pas ouf. Mais si, c'est cool. Comme ça, tu peux parler avec deux personnes. Ouais, bof, hein. Mais si, tu peux t'amuser avec deux personnes. Je sais pas, une fois sur deux, tu vas avec une personne. Ouais, mais si elles, elles sont amies ensemble. Bah, tu te rejoins avec eux. Ah non, deux amies ensemble, quoi. Bah, je sais pas. Moi, je trouve que c'est bien. C'était les amis de mes amis. C'est près de chez vous. C'est à Drancy. La science ouverte, d'abord, ne fait pas que des maths. On fait aussi des stages en astronomie, astrophysique, en biologie, en physique, tout type de stage scientifique. Le but, c'est aussi de leur apprendre, enfin, de les aider à apprendre ça. De leur montrer qu'il suffit pas d'avoir cherché avec ardeur, d'avoir eu quelques intuitions géniales, mais qu'en plus, il faut arriver à formaliser ça pour pouvoir le transmettre. Là, vous en avez vu une petite partie, mais croyez-moi, travailler avec eux, c'était un vrai plaisir. Est-ce que tu penses que la science, c'est essentiel et indispensable ? Alors, oui, je pense que oui. Ça permet de connaître tout ce qui nous entoure, tout ce qui existe. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut mathématiser l'amitié ? Avec certaines règles, oui, mais sinon, en soi, non. Dans la vraie vie, la vraie amitié, je pense pas qu'on peut la mathématiser. Est-ce que tu penses que la science changera le monde ? Je pense que la science, ça peut aider à comprendre le monde, mais pour changer le monde, il faut que les personnes qui pratiquent la science ou qui ne pratiquent pas la science changent, et ça, c'est pas forcément gagné. Je trouve que c'est une merveilleuse phrase de conclusion. C'est près de chez vous, c'est à Drancy. À vous les studios, fin de la journée science ouverte. Je vais pas le voir qu'il y a un problème avec ce truc-là, c'est qu'en fait, t'as vu, le pays qui n'a pas de sorti. Oui, non, c'est pas. Du coup, en fait, tu vas se penser. Bon, en fait, tu peux te dire que si t'as parlé, c'est la vraie vie, mais... Interview, François, science ouverte. Et vous, la vie déposée dans l'univers ? Ils sont dangereux. Ils sont dangereux ? Comment c'est « ils sont dangereux ? » Pourquoi ils sont dangereux, madame ? Je sais pas, ils font mal. Ils font mal ? Ils font mal. Pourquoi ils font mal, les poneys ? Nous conclurons cette émission en disant que personne ne va gagner ce poney pour la protection des animaux. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021